Musique Aquaba dans Allume la télé, ce soir, préparez-vous à monter en scène et à tracer notre chemin avec Maître Sarr, président du club de VTT, Sport Découverte Ivoire, SDI, et pour donner du rythme à cette soirée, Santé Divine, une femme des médias aux talents immenses, nous donnera un tour d'horizon sur sa carrière exceptionnelle. Bintou Dambele nous fera une échappée avec Dites-moi s'il vous plaît. Et comme un sprint final dans notre course de fond, vos rubriques préférées seront au menu de cette soirée palpitante, présentée par le dynamique Adelin Cassy. Bonsoir et bienvenue dans Allume la télé, 52 minutes d'échange, de discussion, de partage, tous les jours, du lundi au vendredi, entre 18h et 19h. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Allume la télé. À quoi vous vous attendez ce soir ? On a prévu pas mal de choses. Mesdames et messieurs, ce soir, il y aura bien sûr du vélo et de la chanson. Nous nous apprêtons justement à emprunter les sentiers du vélo, mais aussi de la musique avec Santé Yol. Santé Yol est déjà présente. Avec elle, on ira justement découvrir les clés de sa destinée. À tout de suite. L'audience peut commencer. Votre honneur, c'est que je défends ce nom, Santé Divide. Accusé, gardez-vous à dire votre défense. J'ai connu le doute, les peines, les difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi. Qu'un beau jour, le meilleur viendra à moi. J'ai connu le doute, les peines, les difficultés. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi. Car aujourd'hui, je tiens l'écrire de ma destinée. J'ai connu le doute, les peines, les peines, les peines, les peines, les peines, les peines. J'ai connu le doute, les peines, les peines, les peines, les peines. Par aujourd'hui, je tiens les clés de ma destinée. Devant moi, j'ai connu le doute, les peines, les peines, les peines, les peines, les peines de la crocs. Devant moi, il pose des opportunités. J'en suis certes, rien ne pourra m'arrêter. Car je me lance à la conquête du monde entier Et je dis, rien ne pourra m'empêcher M'empêcher d'y arriver Rien ne pourra m'empêcher D'atteindre le but fixé Les obstacles balayés Car aujourd'hui je tiens Les clés de ma destinée Devant moi, importe Tes opportunités J'en suis certé Rien ne pourra m'arrêter Car je me lance à la conquête du monde entier Et je cours et je saute et je marche Je défie les obstacles Et j'arrive à bon bord aujourd'hui Mais je me lance, je me lance, je me lance À la conquête du monde entier Mais tiens, vous avez pu vous imprégner de l'étendue des cordes vocales de l'artiste Santé Yol, Santé Yol sur le plateau de Allume la télé. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je suis privilégiée d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et j'espère pouvoir y faire honneur. On vient d'entendre et d'écouter et de voir un clip assez particulier, une chanson pareille. Dans quel état d'esprit on se trouve pour la chanter ? Mais on se dispose parce qu'on sait que chaque parole a un effet. Pour la petite histoire, cette chanson a été écrite en 2011. C'était à la demande d'une amie qui s'appelle Colette Tanneau qui montait un projet pour soutenir des jeunes diplômés qui étaient sans travail. Et elle voulait les aider. Elle voulait un hymne. Elle me dit, j'ai déjà la musique, il faut que tu m'écrives les paroles. Donc j'ai écrit les paroles en me disant qu'il faudrait que des années après, que les gens puissent s'en servir pour se motiver, pour croire que tout est possible. Santé divine pour le chant, Santé Yol pour les auditeurs. Oui. Animatrice tu es, n'est-ce pas ? Oui, et surtout que l'aventure a démarré concomitamment, oui, puisque j'ai commencé ici en Côte d'Ivoire en 97 et en 98 j'ai eu l'opportunité d'entrer dans une grande radio. J'ai le droit de la citer ou pas ? On aura l'occasion d'en parler justement. C'est comme ça que j'ai commencé. Bien entendu. Alors on aura le temps d'en parler parce que là on te découvre avec une multiple facette, n'est-ce pas ? Mais à côté de toi, il y a Bintou, Bintou notre chroniqueuse, Bintou Dambélé, bonne arrivée, bonsoir la grande famille. Merci Adela. Ben oui, écoute, dis-moi, tu étais passée où ? Ben j'étais là. Tu étais là ? Juste à ta côté. Et là tu es encore là. Oui, je suis encore là. Et ce soir, tu as quelque chose pour nous, comme surprise ? Dites-moi s'il vous plaît, comme d'habitude, un opérateur économique, pas comme les autres, non des moindres aussi. Ben bien sûr. Voilà, qu'on va suivre dans pas longtemps. Mais on ne sera pas seuls justement sur ce plateau, on a la visite justement de Maître Sa, Maître Sa, je prononce bien ? Oui, c'est exact. Bonsoir. Maître Sa, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir les belles dames. Ce soir, vous êtes là pour, je vais dire, un réquisitoire ? Non, 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 du tout, du tout. Alors là, pas du tout. Il y a Sonté qui, dans sa merveilleuse chanson, nous a invité à la conquête du monde. Moi ce soir, je voudrais vous inviter à la conquête du plateau à vélo. Bien entendu. Vous constatez justement le vélo sur le plateau à l'entame de cette émission. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Merci. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Samira. Permettez-moi de dire Samira. Bonsoir. Bonsoir. Comment on se sent aux côtés du président, je rappelle ? Toujours très honorée, surtout quand on parle de vélo. Oui. Toujours très honorée. D'accord. Maître Sarr, je rappelle que vous êtes avocat à la cour d'appel d'Abidjan. Vous êtes amateur de vélo, VTT, Vélo Tout-Terrain. Vous êtes donc le président du club VTT, dénommé Sport Découverte Ivoire Club. Une formation dédiée à la promotion du vélo tout-terrain. Oui, c'est ça. On passe des salles d'audience au vélo. Comment on arrive à faire cette transition ? Non, mais en fait, je pense que des salles d'audience ou bien même du travail, il faut faire du sport. Et j'ai choisi le vélo. D'accord. J'ai choisi le vélo. Je pense que c'est un outil qui nous permet de faire du sport. On en parlera certainement tout à l'heure. Développer un peu le cardio, développer certaines capacités physiques, développer ses relations humaines, développer également ses muscles. Et également, le VTT nous permet de découvrir des paysages. On parle de VTT, c'est de faire du vélo en terrain accidenté. Qui dit terrain accidenté, dit paysage de forêt, de brousse, en tout cas hors des bruits de la ville. D'où vous tenez cette passion pour le vélo ? Ça n'a rien à voir avec le droit. Non, j'adore le vélo depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, comme je le disais tout à l'heure, j'adorais aussi santé. Au même titre que le vélo. Décidement santé revient dans ton propos. Il va falloir nous l'expliquer. Il faut qu'il nous l'explique. Donc, j'ai toujours adoré le vélo. Et je ne suis pas très porté sur les sports violents, même course et tout ça. Je préfère le vélo. J'ai toujours apprécié le vélo depuis ma tendre enfance. Et aujourd'hui, je le reproduis. Je le reproduis. D'accord. Vous parlez de vélo. Vous évoquez Santéol. Certainement pour dire qu'au vélo, on peut avoir la musique à l'oreille. Ah oui, on peut avoir la musique à l'oreille. On peut faire du vélo avec de la musique. C'est ça. Lorsque vous constatez nos activités en pleine forêt, nous avons toujours un animateur qui a de la musique pour essayer de nous égayer, pour nous motiver à faire du VTT en forêt. D'accord. Allez, on va rester avec toi. On en parlera de long en large et on aura l'occasion, parce que vous êtes initiateur justement d'une course à vélo et on en parlera. D'accord, je dirais, ce n'est pas véritablement une course, c'est une randonnée famille. Une randonnée, autant. Voilà. D'accord. Santéol, je rappelle, auteur, compositrice, interprète, coach vocal, animatrice, productrice radio et scénariste autodidacte. Je précise, elle totalise, figurez-vous, 30 ans de carrière au service de la musique et de l'expression créative. Son univers musical, justement, est un savant mélange de jazz, de soul, de gospel, de chansons françaises et de musique africaine. Comment, à toi seule, tu arrives à porter tous ces chapeaux ? Ah, mais je pense que tout commence, le lien entre toutes ces expressions artistiques, c'est la voix. D'accord. Tout commence par la voix. C'est lorsqu'on a, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un potentiel, il y avait de la voix, il y avait des capacités en ce sens. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont dit qu'il fallait me lancer et puis c'est comme ça. Si chaque fois que vous avez quelqu'un qui est là, qui vous guide, qui vous donne des informations, qui vous rappelle, qui vous rassure, vous vous lancez. Et donc, c'est l'un après l'autre. Il y a une expression qui mérite un autodidacte. Alors, comment tu fais la rencontre de la chanson et de la radio ? Ah ça, j'ai commencé à chanter, j'étais à la fac, fac de droit. Oui, ah ouais ? Ben écoutez. J'ai fait un peu de droit, c'était difficile, félicitations, mais... Et donc, j'ai, à la fac, à un moment donné, vous cherchez du travail. D'accord. Et les amis m'ont dit, mais on t'a déjà entendu chanter une ou deux fois si tu tentais. Et j'ai dit, mais moi, rien, rien, je ne veux pas chanter, je n'ai pas, je n'ai jamais fait de groupe musical, je n'ai jamais fait spécifiquement des activités qui auraient pu me mener à la musique, même dans mon environnement familial, il n'y a pas un héritage connu dans le domaine. Et donc, j'en suis... Je cherchais du travail et j'ai commencé à chanter. Ben oui. Ah, d'accord. Tu n'as jamais appartenu à une chorale comme tout le monde ? Non, pas du tout. D'accord. Donc, tu es passionné, tu découvres des chansons de ton époque, tu chantes entre la cuisine et, je veux dire, la douche et tout ça, et puis finalement, tu t'y mets et tu deviens professionnel de la chanson. Oui, ce n'était pas... Quel parent veut que son enfant fasse de la musique ? Pourquoi ? Voilà. Quel est l'avenir de quelqu'un qui va chanter ? Moi, je me disais, mais quelqu'un qui chante, ça veut dire, il va boire, il va se droguer, il va faire ci, ça. Comment moi, je vais être... Je n'ai pas grandi dans cette... Enfin, aucun parent dont j'avais honte. Et je me souviens, mon père m'avait dit, si jamais quelqu'un te rencontre, tu lui dis, tu fais tes études. Tes études, il n'y a pas d'âge. Et à la suite, quand je suis... Et quand... Il ne m'a jamais vu chanter, jusqu'à son décès, pas à son âme, il ne m'a jamais vu chanter. Et lorsqu'on se parlait au téléphone, il m'a dit, est-ce que tu as vu Manu Dibango ? Ça met du temps, ce domaine-là. Je rappelle que tu étais originaire du Cameroun. Oui. Donc, parler de Manu Dibango, c'est de parler de quelqu'un que tu connais peut-être ? Oui, que j'ai eu des occasions, j'ai eu le privilège de le rencontrer. Ça tombe bien. Parlons justement de ton premier micro, on va dire, de ta première expérience en tant que chanteuse professionnelle. Tu chantes à quelle occasion, en ce moment ? Mais il y a un ami qui me dit, bon, on va te tester. Tu as déjà celui qui me forme, il s'appelle Coco Mbassi. Oui. Et il me dit, on va aller dans un hôtel de La Place, au Cameroun, à Douala, dans un hôtel, et puis tu vas chanter une chanson que tu connais. Et la chanson que je connaissais, c'était Imagine de John Lennon. Ah oui ? Tu peux nous faire ça, là, en quelques secondes, là ? Maître, normalement, on me paye pour ça. Je ne comprends pas votre avocat. Non, mais voilà, on n'a pas la prétention de dire qu'on a ton caché. Ça, ce n'est pas possible. La première chanson que j'ai chantée, c'était Imagine, parce que j'estimais déjà, c'est la chanson de John Lennon. Je pense que c'est une chanson testament. D'accord. Et qui, quand même, véhiculait Imagine there's no heaven It is if you try, I know well below us Above us only sky, I imagine all the people living Ça veut dire qu'à la base ? Ah oui. Alors, il y a Binto qui veut te poser une question, visiblement. C'est-à-dire, avec cette voix douce, grave, imposante, quand on l'entend comme ça, on a l'impression qu'elle ne parle même pas le français. Alors, c'est des entraînements, on a un point fini. Comment ça se passe ? C'est surtout beaucoup de pratique et puis beaucoup d'écoute. Un bon chanteur, c'est quelqu'un qui a une bonne oreille. Puisqu'une voix se place, il y a des voix qui ne se placent pas sur des instruments. Vous avez un piano et puis, on dirait, il chante un peu à côté. En fait, il n'a pas entendu. C'est ce que vous entendez que vous arrivez à reproduire. Si maintenant, vous avez un souci au niveau de l'expression, il va falloir travailler sur ça. D'accord. D'accord. On prend note, mais il y a tellement de choses à dire. Parce que dans ta carrière, tu as rencontré beaucoup d'artistes, en tout cas des plus connus ou moins connus, mais en tout cas, tu as une carrière pleine, 30 ans. On va nous expliquer ça en détail. Je n'ai pas encore commencé. Ah ben oui. Je vais lui poser une question. Mais oui, allez-y. En fait, je voudrais savoir, quel est l'artiste qui vous inspire ? Ah, ça va vous sembler étrange, mais l'artiste qui m'inspire. Oui. Ou qui vous impressionne. C'est lui qui a déclenché peut-être. Oui, qui a déclenché tout ça. Et qui vous impressionne aussi. Qu'est-ce qu'il y en a ? Bon, en termes de... J'aime beaucoup Aretha Franklin. Ah oui ? Mais en termes de déclencheur, je vais donner celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. D'accord. Non, mais parce que c'est un don. Je n'ai pas fait un effort particulier, c'est un don. C'est-à-dire que je n'ai pas appris au travers des instruments. Non, j'ai commencé à chanter et ensuite, je me suis lancée. J'ai eu beaucoup de pratiques et souvent de bons accompagnements. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je peux lui dire quelque chose. Merci, santé. Oui. Je crois que vous avez déclenché la chanson, moi. À côté du vélo, je vais me mettre à la chanson. D'accord, c'est ton mieux. Justement, j'allais venir poser la question, savoir... J'allais venir poser la question, savoir... Samira, c'est ça ? Oui, J'allais dire qu'il est. Samira. Samira. Comment une femme pourrait choisir de se mettre à vélo qui n'est pas forcément très proche de la femme ? Ah, c'est une belle question. Oui, je crois que c'est un peu pour ça que je suis là. Alors, on a tendance à penser que le vélo est loin de la femme, alors que non. Moi, je suis arrivée au vélo pour la petite histoire, parce que je me suis fait un épanchement de genoux au tenis. Oui. Et je me suis retrouvée à faire des infiltrations. Et au cours de mes rééducations, j'étais sur du vélo, sur le kiné. Puis je me suis dit, tiens, je vais prendre un vélo et chercher une activité avec ma fille, de 15 ans. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire du vélo avec ma fille. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Dans déjà l'esprit de faire une activité avec ma fille. Et ensuite, le vélo a réparé mon genou. Je n'ai plus de problème de genou. La reconnaissance oblige. Alors, ça fait trois ans que j'ai commencé le vélo et j'avoue que j'y suis encore. Et c'est un moyen pour moi de passer beaucoup de temps avec ma fille. Et au vélo, on développe la camaraderie, l'esprit d'équipe. Et on développe des valeurs au sein du vélo qui, aujourd'hui, font de moi une vététiste avérée. Bon, d'accord. Est-ce que dans le passé, vous saviez pédaler ? Oui, en fond, je savais pédaler, mais sans plus, comme tout le monde. Pas plus que ça. D'accord. Il y a plusieurs types de vélos. Mais comment vous vous retrouvez à faire du VTT plutôt que de faire du vélo ordinaire qui n'a pas forcément un vélo tout-terrain ? D'où vient le choix ? Alors, je pense que le choix vient du fait que, quand j'ai commencé à, comme je disais, pédaler avec ma fille, j'ai entendu parler du club SDI, Sport Découvrette Ivoire. Et je voyais des publications sur Facebook, des photos du club pédaler tous les dimanches. Et ça m'impressionnait. Je me suis dit, mais tiens, ce serait bien que j'intègre ce club. Et donc, en intégrant ce club, j'ai compris que le SEM vélo et le vélo VTT étaient un peu différents. Donc, forcément, j'ai upgrade mon vélo. Et puis, voilà, ce n'est pas plus différent que ça. D'accord. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de votre club. Maître Sarr, alors, à ce jour, vous êtes combien dans votre club ? Vous pratiquiez du vélo ? D'abord, nous sommes une centaine dans le club. Et il faut dire qu'à Bijan, il y a à peu près une quinzaine de clubs. Il y a des clubs également à l'intérieur du pays. Et je pense que les amoureux de VTT se comptent aux alentours de peut-être 2, 3 000 personnes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour revenir à ce que Samira disait, pourquoi le VTT, spécialement ? C'est qu'à côté de ça, il y a du vélo de route. Mais le vélo de route nécessite vraiment des pistes cyclables. C'est vraiment rouler sur du goudron, alors qu'ici, nous n'en avons pas vraiment. Et la conduite est quand même un peu dangereuse. Excusez-moi, c'est quoi la différence ? Donc, le VTT, c'est un vélo tout-terrain, comme vous voyez les images. C'est du vélo qui se pratique en terrain accidenté. Alors que le vélo de route, c'est un vélo qui se pratique sur du goudron. OK. Voilà. Et sur du goudron, nous estimons qu'il y a beaucoup plus de risques. Oui. On n'a pas de pistes cyclables. La conduite des automobilistes n'est pas toujours adaptée. Ils ne sont pas toujours très courtois vis-à-vis des VTT. Donc, c'est pour ça qu'on préfère le VTT. Et puis, ça nous permet de découvrir de beaux paysages. Est-ce que vous, particulièrement, avez eu une histoire avec le vélo ? Une histoire particulière avec le vélo ? Non, pas particulièrement. Comme je disais, j'ai toujours aimé le vélo. Mais j'en pratiquais au quartier. Et lorsque, il y a peut-être une dizaine d'années, il y a eu un salon de vélo à l'université. Je m'y suis rendu. Et puis, je me suis rendu compte qu'il existait quand même une communauté de VTTistes qui partageaient avec moi la passion du vélo. Et je me suis approché d'eux. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. On parlera justement de cette randonnée. On nous fait dire que c'est une randonnée qui a vu la participation de certaines autorités politiques au plus haut rang de ce pays. On a vu justement des personnes très connues à vélo, à travers les rues de Cocody. On en parle dans un instant. Non, mais toi, tu as déjà fait du vélo ? Non, jamais. Pourquoi ? J'allais même poser la question. Mais je l'invite, je l'invite. Comment tu fais pour ne pas pratiquer du vélo alors que tu as une taille, une forme d'athlète ? Par moment, effectivement, je m'y mets à vélo pour juste m'entraîner. Mais pas comme ils le font, en fait. D'accord. Donc, comment je fais, en fait, pour m'intégrer ? Et pour apprendre, surtout. En vrai, ça sera un plaisir pour nous de vous avoir. J'aurais souhaité qu'on ait santé avec nous. Mais bon, si elle a sa voix… Non, elle va venir. Elle va venir. Elle va venir. Oui, mais… Parce que ça donne envie, en fait. En vous écoutant, ça donne envie vraiment de pratiquer. Bien sûr. Il faut dire qu'au niveau du VTT et au niveau du vélo, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau amateur, il y a un niveau intermédiaire. Vous êtes à quel niveau, maître ? Bon, j'ai dépassé. Mais je m'y lance, hein. Mais voyez-vous, lorsque j'ai commencé, le président fondateur de l'association, qui s'appelle Jean-Claude Nierquillet, m'incitait. Et à ma première randonnée, ils ont parcouru à peu près 47 kilomètres à vélo. J'ai dit, mais moi, 47 kilomètres… Déjà, dans mon quartier, lorsque je fais deux tours de terrain à vélo, bon, j'estime que ça va. Mais 47 kilomètres, je ne pourrai jamais. Mais petit à petit, on est passé de 10, 15, 20, et puis bon, maintenant… Vous atteignez les 100 kilomètres ? Bon, pas vraiment. Nous sommes pas loin. Vous n'êtes pas très loin, d'accord. Je veux dire à Bintou, il ne faudrait pas qu'il s'inquiète. Parce qu'au sein de SDI, quand vous arrivez et que vous, comme vous dites, vous ne savez pas pédaler, on a un groupe qui vous intègre, donc on vous donne les rudiments et il y a vraiment un encadrement qui se fait. Alors là, je m'y lance. D'accord. Maître, alors parle-nous de cette randonnée que vous organisez, rapidement. On va voir des images de cette randonnée. En fait, en général, on pédale. Le sport, le VTT est un sport individuel. Oui. Et on le pratique entre amis. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait faire, c'est faire une randonnée. Une randonnée, c'est un esprit de convivialité, pas d'esprit de compétition. D'accord. Mais la particularité de notre randonnée, c'est une randonnée familiale. Donc, papa, maman, les enfants. Très peu d'enfants ont eu l'occasion de faire du sport avec leurs parents. Oui. Très peu de parents ont eu l'occasion de faire du sport avec leurs frères et soeurs. Chacun a son activité personnelle, seul, dans son coin. Peut-être, madame dit, je vais au sport, je vais à la salle. Monsieur dit, je vais au Maracana. Mais on n'a pas l'occasion de faire du vélo ensemble. Ah oui. Donc, c'est ce que je souhaiterais. Je voudrais inviter tout le monde à pouvoir participer à cette randonnée dont on parlera certainement. D'accord. On va illustrer vos propos avec ces images de cette randonnée dont vous parlez. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De belles images qui donnent envie justement de se livrer à ces randonnées-là. Ah oui, c'est super, c'est ce qu'on veut de voir. Alors, dites-nous, comment vous choisissez les sites pour les randonnées ? Déjà, c'est du VTT. Oui. Donc, c'est dans un paysage de forêt. Oui. On n'est pas en zone urbaine, on n'est pas en zone urbaine. D'accord. Donc, contrairement à ce qu'on pense ou bien on ne le sait pas, il y a de beaux sites à Abidjan. Oui. Aux alentours d'Abidjan, que ce soit à Bassam, à Tenguié, Benjerville. Donc, vous voyez ces images, ce sont des randonnées que nous avons eues dans la zone d'Abidjan. Maintenant, ce qui change particulièrement aujourd'hui, ce pourquoi je suis là, c'est vous inviter à la conquête du plateau, comme je le disais tout à l'heure. Nous organisons ce que nous appelons le plateau à vélo. Plateau à vélo, c'est la continuité d'une activité qu'on a réussi à promouvoir au niveau de Kokoudi. Oui. Et précédemment, même déjà au plateau. C'est une randonnée familiale qui invite toute une famille à pratiquer une activité ensemble. D'accord. Notamment le vélo. D'accord. Le vélo, mais également, il y aura lors de cette activité une randonnée pédestre dans les rues du plateau. Combien d'entre nous sommes ceux qui ont l'occasion de marcher au plateau ? Quand nous arrivons au plateau, c'est pour une course administrative. On s'arrête à un immeuble, on vient en voiture, on descend de la voiture, on fait notre course et puis on ressort. Mais combien sommes-nous qui connaissons véritablement le plateau à pied ? Les rues du plateau, les immeubles, les bâtiments du plateau, leur histoire, l'histoire de ces différents bâtiments. Donc nous aurons une randonnée avec différents circuits qui permettront de découvrir l'histoire du plateau. Une sorte de tourisme ? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure du cyclo-tourisme. Ce que nous faisons, il n'y a pas d'esprit de complétition, c'est du cyclo-tourisme allié à la pratique du cyclisme avec du sport, mais également à de la découverte du plateau qui est également du tourisme. – Dans votre club, rapidement, avant de retrouver Santé Yol, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ? – Oui, je dirais que nous sommes à peu près une dizaine de femmes et onze, puisque Bintou Mou et J'aime. – Elle vient de rejoindre l'équipe. – Et douze, Santé, je pense qu'elle viendra également. – On y pensera ? – C'est ça. – Oui, oui, si, si. Je sais, elle est très sportive. – Ah, ça ? – Si, si, parce qu'on se connaît. – On se connaît. – Voilà. Alors, Santé Yol, comme on se connaît, on va parler justement de ta carrière. Tu arrives donc à Abidjan et puis dans un piano-bar, tu as fait le piano-bar. – Oui, j'en ai fait… – Parle-nous de cette expérience. – Oh, c'est une très belle école. C'est vrai qu'effectivement, tout ce que je pensais, ce n'est pas facile. Vous avez… Enfin, l'univers de la nuit est différent. La nuit, tous les chats sont gris, on le sait. Mais au-delà de cela, la nuit, tout est possible. Et donc, moi, je travaillais les soirs. – Donc, dans un piano-bar au plateau, tu nous as dit ? – Au plateau, voilà. Je travaillais dans un piano-bar au plateau. Il a été fort célèbre en son temps. Et là-bas, un soir, il y a un monsieur qui vient me dire que… Ah, mais il a une émission de jazz sur une radio de la place. – Tu veux parler de… De qui ? – Je veux parler de monsieur Gouinbi Boniface. – Oui. – Qui est, à cette époque-là, responsable administratif et financier de Souran aussi, de Nostalgie. – Oui. – Et il me dit, bon, on va te recevoir. On va également recevoir ton collègue. Lui, il était chanteur de sol. Il nous a quittés. Ça plaît sous le monté. Et moi, on va faire l'émission. – D'accord. – Nous finissons de faire l'émission, l'interview. Et il me dit, bon, lui, il est très occupé. Mais est-ce qu'il m'a écouté ? Il pense que j'ai une voix radiophonique. Est-ce que je pourrais tenter l'aventure ? J'ai dit, mais je n'ai jamais fait de radio de ma vie. Je ne sais pas comment ça se passe. Il me dit, mais il ne me laisse pas réfléchir. Il me confie l'émission. – Et finalement, tu deviens animatrice radio. – Je deviens animatrice radio. – Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Mais sur la radio, j'aime beaucoup faire partager et faire découvrir les chansons, les chanteurs. Et donc, c'était une émission de jazz. Donc avec ça, je me suis vraiment amusée à présenter des noms qui me parlaient, qui m'intéressaient. – Est-ce que vraiment, tu étais cette artiste qui aimait le jazz au début de ta carrière ? – Oui, j'aime toujours le jazz. J'aime la belle musique. – D'accord. – J'aime le bon son. – D'accord. – Et c'était un programme de jazz où j'avais la possibilité de diffuser tout ce que je voulais. – D'accord. Aujourd'hui, tu es toujours animatrice, sur Fréquence 2 d'ailleurs. Mais pour ta musique, tu as fait beaucoup de rencontres. Tu as parlé tantôt de Manu Dibongo. Mais en off, on a parlé de Césara Evora, la cape verdienne. – Oh mon Dieu ! Bon, il y a un moment donné de ma vie, on me disait toujours que je lui ressemblais. – Oui, je confirme aussi. – Après, on m'a dit… – Avec moi, non ? – Tout à fait, je confirme. – Et puis après, qu'on avait presque la même voix et qu'on avait un peu les mêmes parcours, parce qu'elle est restée longtemps dans l'ombre. Et il y a une personne qui m'a… Il y avait l'habitude, chaque fois qu'il me rencontrait, il me disait « Je te souhaite la carrière de César et Evora sans les dettes. » Et donc, je trouvais ça pratiquement un peu chenou quand même. – Mais déjà, tu écoutais César et Evora. – Bon, César et Evora, j'aime beaucoup la musique lusophone, ses expressions, le fado, la musique portugaise, la musique zygène. J'aime beaucoup. J'aime tout type de musique. – Donc, tu as longtemps porté les chansons de César et Evora. – Ah, parce que tu veux que je chante un petit bout. – C'est ce que j'ai envie que tu fasses. Donc, vas-y, fais-nous ce plaisir-là, rapidement. – En fait, César et Evora… – César et Evora reprend un titre d'un chanteur angolais qui s'appelle Bonga. – D'accord. – Et le titre, c'est Sodade. – Ah, d'accord. – Ah, c'est Sodade, c'est Sodade. – Que mostave es caminolos, que mostave es caminolos, es caminol pas sans tomes. Sodade, sodade, sodade es na terra séniclao. – Sonté Yol, avec toi, c'est toujours le plaisir de t'écouter, quoi. – Sérieusement, sérieusement. – Mais tu ne t'arrêtes pas à César et Evora. Tu continues dans tes recherches. Et pour les artistes que tu aimes, il y a aussi Manu Dibango. Tu as cité. Est-ce que tu chantes des chansons de Manu Dibango ? – Tout le monde chante au moins une chanson. – Il y a Soul Makosa, par exemple. – Pas Soul Makosa. Disons, Manu Dibango est un grand musicien. Ce que les gens ne savent pas, c'est que lui aussi, il a un grand parcours de piano-bar. – D'accord. – C'est-à-dire, il a fait les cabarets, il a accompagné beaucoup d'artistes célèbres français. Et ensuite, il a trouvé les musiques qui lui convenaient. Il est venu en Côte d'Ivoire où il accompagnait, il a accompagné et vraiment aidé à construire l'orchestre de la RTI. C'est un monument. Et ses chansons, qu'est-ce que je peux chanter ? – Mais oui, non… – Je n'ai pas eu l'occasion de le chanter, mais… – C'est vrai, je vais… Oui ? – Il chante ça, c'est… Voilà, et il avait la particularité de lui aussi, ce que je chante est en fait un titre de Francis Bébé. – Oui. – C'est ce qui est particulier dans le jazz. Vous avez le droit de construire et de déconstruire. Vous avez le droit d'ajouter et d'apporter. Et c'est ce qui fait que cette musique dure pour toujours. – Bien entendu. Ah là là, on parlera justement de ta rencontre avec le Camerounais, l'artiste Camerounais que j'oublie déjà, déjà, avec qui tu as eu Maya Parti à un moment donné. – Oh mon Dieu, est-ce qu'on est censé évoquer les… – Je vais te laisser dire son nom, peut-être ? – Non, en fait, je crois, si je puis me permettre, ce que nous faisons, c'est partager de la musique. Et ce que je bénis, je vais dire que je bénis le fait d'avoir pu de faire de la radio. Parce qu'ainsi, je peux présenter des univers. Et à une certaine époque, j'ai réussi à faire partager ma passion pour des artistes, pour des univers que je connaissais. – D'accord. – Dont Richard Bonnard. – Exactement. – D'Aubénia Auré, que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais découvert le CD quelque part et puis j'ai joué. Et je me souviens, Feu, Marcelin et Assez, mon ami et frère m'a demandé des années après, mais on s'est demandé comment est-ce que cette chanson de D'Aubénia Auré avait atterri dans une émission de jazz un soir alors que ce n'était pas encore sorti. – C'est qu'on sait justement, tu as beaucoup de relations dans le milieu des artistes, mais tu es aussi coach vocal, on en parlera. Et toi, tu fais découvrir à certains auditeurs sur la radio Zahara, que nous nous découvrions un peu plus tard. – Oui, Zahara, en fait, mes collègues de mon premier média de nostalgie savaient que moi, j'aime la musique. – D'accord. – J'aime, si j'écoute un truc, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça… Et donc, il y a un collègue, un de mes collègues qui me dit, ah mais nous, on nous a envoyé des chansons. – Oui. – J'ai deux chansons, c'est une chanteuse, c'est ton genre, elle va te plaire, etc. Je trouve ça phénoménal et donc je décide de diffuser ça tous les midis. – D'accord. – Elle s'appelait Zahara et le titre, c'était L'Olioui. – L'Olioui, c'est une chanson que tu vas interpréter tout à l'heure. Avant, permets-nous… – Est-ce qu'il est en train de monter les jetons là ? Parce que ça fait combien de chansons ? – On se profite bien dans tous les cas. – Ben voilà, on se profite bien. – Ah bon, elle va vous donner… – Santé divine, merci beaucoup. On va revenir à toi, mais ça sera avec, pour l'instant, Bintou, Bintou Dambélé. La rubrique que tu… En fait, je sais ce que tu fais. Tu aimes beaucoup taquiner tes invités. Dites-moi s'il vous plaît, pardon. – S'il vous plaît, oui. C'est le but, hein ? – Ben oui. Dites-moi s'il vous plaît, c'est quoi exactement pour ceux qui nous découvrent ? – Alors, dites-moi s'il vous plaît, on va à la rencontre de nos invités qui sont des personnes lambda, qui sont des politiciens, qui sont des stars, des people, tout le monde. On va les titiller, tout simplement. On fait un peu de coq à l'âne. Et puis on réussit quand même à leur sortir de leur bulle de personnalité. – Quelqu'un m'a dit, ta chroniqueuse qui pose la question un peu bête-bête là. – Alors, dis-nous, qui est-ce que tu allais interroger aujourd'hui ? – Un opérateur économique qui est un cadre, Koumassi, qui est très engagé, franchement. Et c'est un grand monsieur que je salue au passage, voilà, qu'on va écouter aujourd'hui. Il va se fier. Mais aujourd'hui, plus précisément, on va parler de la famille. – D'accord. – À la manière, dites-moi s'il vous plaît. – À la manière, dites-moi s'il vous plaît avec Bani Bazumana. – Bazumana. – Exactement, Anzumana. – Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Bani Bazumana, de Koumassi, qu'on appelle affectueusement Kader. Alors Kader, comment ça va ? – Très bien. – Alors présente-toi. C'est vrai que j'ai dit Anzumana, mais bon, tu es mieux placé pour nous dire qui tu es. – Bonjour, je réponds au nom de Bani Bazumana. Je suis né à Koumassi, grandi à Koumassi. J'ai fait toutes mes études à Koumassi. J'ai obtenu tous mes diplômes à Koumassi et je suis aujourd'hui opérateur communique à Koumassi. Mes entreprises sont basées à Koumassi. Et je suis, pour parler de… – Jeune carte dynamique. – Jeune carte dynamique à Koumassi. Et le parrain du groupe Comola Système de Koumassi qui compétit à Rousseau-Vacances. Et la finale est prévue pour le mercredi 21 août 2024. – Vous avez fait des parts de danse aussi, apparemment ? – Si, 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 si. – Vous avez dansé les reproteurs, tout ça ? – Non, non, je suis très fort dans le coup du bateau. – Alors, vous voyez, dans ces deux temps sur les réseaux sociaux, on a une histoire qui se dit, je suis un footballeur, sa femme a fait ceci, sa femme a fait cela. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce qu'il y avait une deuxième vie après la mort ? – Moi, personnellement, je ne suis pas très friand, n'est-ce pas, de la vie intime, des personnalités. Je pense que si on devrait plutôt parler d'une personnalité, c'est ce que tout le monde connaît. C'est un sportif, il est fort, il est talentueux. Mais pour ce qui est de sa vie intime… – Non, 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 je vous parle même de la femme en elle-même. – Oui, ok. – Est-ce que s'il y avait une deuxième vie après la mort, quelle sera votre décision vis-à-vis de vos parents et vis-à-vis de cette femme ? – Par rapport au choix, par rapport à la distribution de tout ce qui est bien et autre ? – S'il y avait une deuxième vie après la mort, j'allais simplement demander d'être prudent dans la vie. Il faut être prudent dans les choix, dans les décisions qu'on prend, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre pleinement avec toute la prudence qu'il faut et sans toutefois oublier que quand on décède, on a un jugement dernier et nous prions tous, n'est-ce pas, pour accéder aux parents ? – Et quand pour le moment, on vit, qu'est-ce qu'on doit faire ? – Quand on vit, on doit être juste. Quand on vit, on doit être juste. On doit prendre la vie du bon côté et marcher sur le sentier. – Marier avec des enfants ? – Oui, avec des enfants, oui. – Et votre type de femme ? – Femme soumise ? – Oui, je suis musulman, donc même les chrétiens disent que la femme doit être soumise à son mari parce que tu as quitté ton père et ta mère pour rejoindre quelqu'un. Et cette personne-là, selon les musulmans… – Et comment vous faites pour qu'elle soit soumise ? – Bien, je la respecte. Si elle considère que je suis le patron du foyer, si elle reconnaît qu'elle est issue de la côte, n'est-ce pas, d'un homme, elle doit faire en sorte, n'est-ce pas, de respecter son homme et de lui donner toute la consultation qu'il faut. Les religieux disent que la femme est née, n'est-ce pas, elle est issue de la côte. – Bon, là, c'est un imam qui parle. Elle est issue, n'est-ce pas, de la côte de l'homme, donc la côte est comme ça. Voilà, donc il faut faire en sorte, un homme qui veut forcément redresser la côte doit trouver des difficultés, des problèmes avec son épouse. Il faut considérer la côte, la laisser à sa place, mais continuer, n'est-ce pas, de la sensibiliser. – Excusez-moi, vous êtes un maire ? – Non, je ne suis pas maire, je ne suis pas maire. – Pas pour le monde ? – J'ai été élu de la commune de Comencé, je fus conseiller municipal. – Ah voilà ! Est-ce qu'il y a des détails qui vous donne, là, vraiment ? – Dans le conseil municipal de Mende, où il y a pirement, je fus son conseiller. – Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ces hommes qui battent les femmes ? Sinon, de ces femmes aussi qui battent les hommes ? – C'est pour cette raison que les autorités ont installé dans tous nos commissariats, n'est-ce pas, une structure pour pouvoir lutter contre ce fléau. – Est-ce que c'est respecté ? – Ça va prendre le temps, mais moi, personnellement, je pense qu'une femme ne doit pas être bâtie par son mari. – Et la femme aussi ne doit pas ? – Et par ricochet. La femme, c'est même un drame qu'une femme, parce que nous sommes tous unanimes que l'homme est le responsable, le premier chef du foyer. Et lorsque des enfants assistent leur maman en train de battre leur papa, on a renversé le monde, quoi. Parce que, généralement, aussi, les enfants copient ce qui se passe dans le foyer. Lorsqu'un père a pris tout le temps à frapper sa maman, l'enfant aussi, quand il grandit, il peut se dire, écoutez, c'est la culture qu'il a fait. Mais un enfant qui n'a jamais assisté à ce genre de choses, je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais il n'est pas issu de cette culture-là, de cette éducation. Donc, il est vite, n'est-ce pas, de battre. – Et si tu as un mot de fin à donner ? – Le mot de fin, c'est d'abord de remercier la RTI. Et comme vous avez, vous êtes apaisanté sur le côté, n'est-ce pas, de la famille, je pense que la famille, la famille est le socle, n'est-ce pas, de la société. Tout part de la famille. Si toutes les familles, n'est-ce pas, veillent à ce que le respect soit mutuel entre papa et maman, et également que les droits des enfants leur soient, n'est-ce pas, rendus, je pense que la société va vivre mieux. – C'est fort. Alors, c'est sur ces mots que moi, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Dites-moi, s'il vous plaît. – Oui, c'est sur ces mots, justement, qu'on découvre d'autres… Bintou Dambélé. – Ça n'a pas été trop attaché. – Oui, si, quand même. Pourquoi ça a été plus calme aujourd'hui ? – Non, 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 ça n'a pas été calme, mais on a fait un peu en soumêlé. – À qui le tour ? – Ben, on verra, c'est une surprise encore. – D'accord. Tu fais tout pour éviter les femmes ? – Non, pas vraiment. Tu verras bien, t'inquiète. – Ça peut être également notre club, un membre de notre club. – Ben ouais, avec plaisir, ça viendra, j'espère que vous allez pouvoir porter le chapeau. – Elle sera elle-même adhérente. – Non, j'y suis déjà. – Ça y est, il reste juste à… – D'accord. Alors, Bintou, rappelle-nous donc tes rendez-vous. – Alors, dites-moi s'il vous plaît, c'est chaque mardi, non, chaque mercredi. Les mardis, c'est après les vacances, on est dans les vacances, donc c'est chaque mercredi à partir de 18h15, dans Allume la télé. – Merci beaucoup, Bintou. Ah oui, on est encore avec Santé Divine, on est avec Maître Sahar, on est justement avec Samira. On va parler de comment s'inscrire justement à cette randonnée qui s'annonce pour ce dimanche déjà. – Voilà, donc le club SDIVTT Club d'Abidjan organise une randonnée familiale le dimanche 25 août au plateau. La première question qu'on pourrait poser, c'est comment s'inscrire ? – Oui. – Si vous avez un vélo, vous vous inscrivez en ligne. – Oui. – Si vous souhaitez faire de la marche, vous vous inscrivez également en ligne. Mais la particularité, si vous n'avez pas de vélo, nous mettons à votre disposition des vélos, vous vous inscrivez en ligne, vous louez un vélo à 5000 francs. – Oui. – Et on met à votre disposition des équipements de sécurité, c'est-à-dire un casque, des genouillères. Et puis, question sécurité, nous avons avec nous la police nationale, nous avons avec nous les pompiers, également certainement une équipe de la Croix Bleue. Et au cours de cette randonnée, nous aurons diverses activités dont va parler ma visibilité. – Bien sûr, bien sûr. Déjà, il faut nous donner le site sur lequel on pourra s'inscrire. – Vous allez sur la page Facebook de notre club, Sports, Découverte, Ivoire, et vous aurez le lien d'inscription, ainsi que les différents circuits que vous aurez à faire. – C'est facile comme vous le dites là ? – Ah oui, oui. Vous voyez derrière, regardez, il y a des enfants, ça c'est la dernière randonnée, des enfants de 4-5 ans qui ont participé. On a mis à leur disposition des vélos, ils avaient des casques. Donc on a un circuit amateur, un circuit intermédiaire, un circuit expert, et puis un circuit de marche. – D'accord. À l'intérieur, il y a plusieurs activités. – Tout à fait. – Est-ce que tu peux nous en parler ? – Oui, bien sûr. Nous avons de la Zumba sur place. – Oui. – Alors, comme Maître l'a dit tout à l'heure, circuit amateur pour les enfants, circuit intermédiaire, circuit expert. Et également la randonnée PDS pour ceux qui ne veulent pas faire de vélo. Alors, l'idée de la Zumba, c'est que pour souvent des familles qui viennent et les enfants ne peuvent pas forcément faire du vélo, donc on a une belle animation sur place. Donc c'est au jardin public du plateau, avec un coach qui vraiment met le show comme l'année dernière. Et c'est vraiment tout animé. Et je fais un clin d'œil au moment. – Ah oui, ici. – Et c'est vraiment, on a parlé de famille tout à l'heure, c'est vraiment une opportunité de venir en famille, de passer du temps en famille, papa, maman, enfant. Et c'est vraiment très, très agréable de faire du vélo très convivial. – C'est très important. – C'est très important. – Mais pourquoi avoir choisi le plateau ? – Alors, comme l'a dit Maître l'année dernière, on a fait Cocody à vélo. Cette année, plateau à vélo, on a dit sport, découverte ivoire. C'est pour nous la découverte. L'idée, c'est de découvrir les communes d'Abidjan et pourquoi pas la Côte d'Ivoire, parce que l'idée, c'est de découvrir vraiment les vestiges de la Côte d'Ivoire. Donc à vélo. – J'attends le pougon à vélo ou à bobo à vélo. – Oui, j'ai pas eu de demander la prochaine fois, c'est où ? – Moi, j'attends ça. – N'est-ce pas ? – J'attends ça. Mais alors, la sécurité, vous avez dit, c'est garanti. – C'est garanti. – Et puis, généralement, au plateau, les dimanches, c'est vraiment libre, c'est vraiment… – C'est également l'option qu'on a choisie, faire du vélo au plateau les dimanches, c'est calme. C'est calme, pas de circulation, donc ça sera pas… – Quand je l'ai fait, je vais nous travailler un dimanche, j'ai pris le quatrième pont de Yopougon au plateau. – Voilà, donc également, cette activité, c'est inciter les pouvoirs publics à créer des pistes cyclables, parce qu'imaginez avec le pont à la San Ouattara, entre Cocody et le plateau, c'est à peine 5 minutes. Et même entre Adjame et Yopougon, si vous avez un vélo, en 10 minutes. – D'accord. – Donc, malheureusement, on n'a pas d'infrastructure, mais je pense que ça vient. Aujourd'hui, plateau à vélo, c'est pour découvrir le plateau en famille, à vélo ou à pied. – Et je voudrais rajouter que nous sommes aussi en partenariat avec la mairie du plateau. – D'accord. – Donc, la police municipale… – En cadrement. – Exactement. Pour cette activité-là, il y a quand même tout un cadre adapté. – Ah voilà, le maire sera avec nous. – Le maire sera là. – Ah oui. – C'était la petite surprise de fin, mais… – Oui, oui, c'est tant mieux. – Et un lieu de rassemblement ? – Jardin public. – Jardin public. – Juste en face de la mairie du plateau. – D'accord. Jardin public du plateau. – Oui, c'est ça. – D'accord. – À côté de la Sorbonne. – Je crois. – L'ex-Sorbonne. – L'ex-Sorbonne, voilà. – D'accord. Mais dites-nous, est-ce qu'au-delà de ça, vous avez prévu à manger pour les enfants, pour des choses de faim ? – Oui, dans la participation de 5 000, vous avez donc la participation pour avoir accès à l'activité. – De combien de mille ? – 5 000 francs. – 5 000 francs. – D'accord. – Hors location vélo, donc en plus, si vous voulez louer votre vélo, c'est 5 000 francs additionnels. – D'accord. – Donc, 5 000 francs, vous avez un tee-shirt, des rafraîchissements. Et ce qu'il faut dire, c'est que sur tous nos points, sur tous nos circuits, nous avons des zones de ravitaillement. – D'accord. – Des fruits et des boissons à volonté. – C'est gratuit. – Parce que lorsque vous faites, c'est gratos, c'est exactement. Lorsque vous faites du vélo, vous dépensez de l'énergie. Donc, à chaque point, on a à peu près 4 points de ravitaillement. – Oui, c'est ça. – Vous avez de l'eau, des fruits à volonté. Et sur place, au jardin public, également sur le site, nous avons des fruits à volonté et des rafraîchements à volonté et des sandwichs aussi qui sont disponibles sur le site. – Je vous fais la confidence, Santé Yol sera là pour la touche musicale. – Santé Yol. Santé Yol. Alors, toi, tu n'es pas qu'interprète, tu es aussi coach vocal. On t'a vu sur plusieurs émissions. Je vais citer justement des émissions de vacances du groupe RTI, Golden Voice. On t'a vu aussi, à une certaine année, à l'époque de Roselyne Laillot, pardon, coacher des jeunes gens, les accompagner. Alors, tu l'as appris comment ? Et comment tu transmets ? – Mais déjà, je pense que pour… Je suis autodidacte. – D'accord. – Et pour moi, lorsqu'on est autodidacte, il faut savoir, il faut apprendre, mais il faut surtout pouvoir donner. C'est comme ça que vous vous développez. – D'accord. – C'est ce que vous donnez, que vous pouvez transmettre au fur et à mesure. J'ai commencé à le faire parce que j'ai toujours aimé ça. – D'accord. – J'aime voir des personnes qui ont soif, certainement comme Samira, qui veulent apprendre à chanter ou qui veulent développer un talent ou un potentiel qu'ils ont dans le domaine artistique. Bon, je ne fais pas de poterie, je vous rassure. Mais tout ce qui est lié à la voix, je peux aider. Et je pense que ça n'a pas de prix. – Est-ce que la technique de variation de voix et tout ça, c'est vraiment l'autodidacte qui l'a appris tout seul ? – Je dis autodidacte. – Tu t'es rapprochée de certaines personnes aussi qui t'ont donné cette formation ? – Mais la pratique et l'oreille. Lorsque j'ai commencé à chanter, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, il faut que tu chantes, il faut que tu chantes beaucoup, il faut que tu écoutes. » Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, qu'il faut avoir une oreille. Si vous n'avez pas une bonne oreille, c'est difficile de pouvoir chanter, de pouvoir émettre un son. Vous pouvez émettre un son, mais est-ce qu'il va pouvoir fonctionner ou marcher avec un instrument ? – D'accord. – Je peux dire « Ah, mais est-ce que moi, là, ça va ? » – Santé Yol, tu joues un instrument de musique ? – Non, je ne joue pas d'instrument. – Pourquoi ? – Je suis têtu. – D'accord. – Je me mets au piano. – Quand même un peu, quand même ? – Je me mets au piano, c'est-à-dire maintenant, je me mets au piano. – Quel instrument de musique que tu aimes le plus pour t'accompagner ? – J'ai commencé avec la guitare, et ensuite, j'ai découvert la palette de possibilités d'un piano. – D'accord. Tu vas nous faire l'oliway, c'est vrai, c'est promis, mais on nous fait dire que sur notre tableau des bords, il y a le zapping. On peut y aller ? À tout de suite. – C'est un coin stratégique, c'est un grand carrefour. Donc c'est pourquoi on est là pour venir ici, à peu près tous les véhicules passent. – Il y en a qui quittent Abidjan, il y en a qui quittent Azopé, à l'intérieur du pays. Il y en a même qui quittent aussi dans le village pour venir faire les achats ici. – Chacun a choisi sa place en fonction de sa localisation où il habite. C'est pas facile, parce que ça là, c'est pas un marché en tant que tel, c'est un site. Donc pour faire décoller là, c'est comme si on va reprendre tout à zéro. Venez implanter les conteneurs, venir déposer, attendre un peu, genre chercher les nouveaux clients quoi. – Je suis venu découvrir les plantations de maïs et de coton. Le maïs, pour le développement, c'est 90 jours. Et pour le coton, c'est 120 jours. Je sais qu'aussi pour le coton, la capsule, avant les 120 jours, la capsule commence à donner du coton. – Merci beaucoup, nous revenons justement au plateau, toujours avec Bintou Dambélé, la belle Bintou justement. Santé divine, Maître Sahar, Samira, j'adore le nom, ça je vous le dis. – Merci. – Merci. Allez, on va faire le dernier tout de table parce que justement, le temps court après nous. On va rappeler encore la date, mais surtout le lieu de rassemblement, qui est le plateau qui a été choisi justement pour cette édition. Et puis bien sûr, inviter les uns et les autres à vous rejoindre. – D'accord, j'invite le club SDI, en tout cas, invite tous les amateurs de vélo, toutes les familles à se joindre à nous le dimanche 25 août 2024 au plateau et spécialement au jardin public du plateau. Je pense que ça sera une journée conviviale, tout le monde pourra s'amuser. – Dès quelle heure déjà ? – À partir de 7h, si on est sur le site à 7h, on pourra démarrer à 7h30, disons 8h ou plus tard. – Ça veut dire que samedi, on ne doit pas faire des virées. – Bon, on va dire, on va être à l'heure. – Madame, Samira ? – Alors, j'invite Bintou, j'invite Sainte dimanche 25 à partir de 7h pour cette randonnée. Alors, je fais un clin d'œil au moment. C'est une opportunité de passer du temps en famille avec les enfants et d'initier les enfants au vélo. Le vélo inclut beaucoup de valeurs et je vous invite à partager ces moments-là, le 25 août au plateau, pour Plateau à vélo. – Attention d'aller doucement, de ne pas faire de blessés. – On a invité… – Oui, santé, d'accord. – On ne vous a pas invité. – Non, écoutez, je serai là. Faites l'économie de la question. – Moi, j'ai fait un clin d'œil aux femmes. – D'accord, donc faites l'économie de l'invitation. Je serai là. Voilà, je m'invite. Bintou, là, on va finir là. – Alors, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'édite, moi, s'il vous plaît. – Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. – Le plaisir est partagé. – C'est Bintou aussi. – C'est Bintou Samira. – Ah oui, Bintou Samira. Bintou Dambeli. – Et après, on va écouter l'élué, l'olioué. – Pas forcément, pas forcément. On a plutôt choisi « How different ». Santé Yol, on va finir avec toi, rapidement. On a eu un bel échange. On espère justement te retrouver encore ici, à une autre occasion. – Avec plaisir. – D'accord. Qu'est-ce que tu retiens justement de toutes ces années de carrière et tout ce que tu entouces, ces personnes qui t'aiment, ces personnes à qui tu communiques ta joie de vivre, avec qui tu partages ton expérience ? – Ce que je peux retenir, c'est que ce que je fais est utile. Je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Et je voudrais dire aux uns aux autres que c'est maintenant que je commence. Parce que c'est cette année que j'ai sorti un EP, en mars dernier, et sur une musique sur laquelle beaucoup de personnes ne m'attendaient pas, le gospel. Mais j'ai toujours voulu chanter des chansons qui ont un sens et qui peuvent apporter quelque chose à la vie de tout un chacun. – Ah oui, si. D'accord. Je voudrais justement dire merci à toute l'équipe, plus particulièrement à Dimitri Kouakou. C'est lui qui tenait justement la télécommande de Allume la télé. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous. J'espère qu'avec vous encore demain, on sera là pour répondre au même rendez-vous 18h15 sur RTI 1. Je vous laisse justement en de bonnes mains. Vous ne serez pas orphelins. How different, c'est justement Santé Yol pour boucler à l'une la télé. Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada